Qu'est-ce que ce Boundura Congo ? Il y a trois définitions. La première définition, Boundura Congo, c'est une version moderne des anciennes écoles d'initiation au royaume du Congo. Au royaume du Congo, tout jeune homme du Congo, à partir du mois qu'il atteint l'âge de 15 ans, il est entré dans des écoles d'initiation où on lui apprenait les mystères de la nature, visible et invisible. Parce que l'homme est un esprit vêtu d'un corps. Ainsi, maîtriser la nature, c'est maîtriser la nature dans sa forme physique et invisible. Donc, il y avait des écoles d'initiation à l'époque du royaume du Congo qu'on appelle Kilemba, Kinkimba, Neembo et Buiti. Après l'arrivée du colonialisme, on a tous sapé. Parce que c'est ça la véritable source de force d'un peuple. On a écarté ça, on y a remplacé différentes doctrines et religions. Et actuellement, je constate que la jeunesse africaine est en train de somber dans le vide. Parce que tout peuple coupé de son passé, de sa culture, de sa langue, de sa tradition ancestral est semblable à un arbre déraciné. Mais, tôt ou tard, ce peuple fanera et sombre être un vide culturel qui favorise toute la domination. C'est pourquoi je me suis dit, je relance les anciennes écoles d'initiation du royaume du Congo. Comme il y en avait quatre, je les fusionne dans une organisation appelée Boundurya Congo. Donc, Boundurya Congo, c'est une version moderne des anciennes écoles d'initiation au royaume du Congo. Et donc, vous avez juste relancé, vous n'avez pas créé. Ça existait déjà avant, vous avez juste relancé. Exactement, madame. Voilà la première définition. La deuxième définition, Boundurya Congo, c'est un mouvement culturel. Mais qu'est-ce que c'est la culture ? Parce qu'ici, c'est la culture au sens des grands initiés. Pour le commun des mortels, madame, la culture sont les masques, les danses folkloriques, ça s'arrête là. Pour les grands initiés, la culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême, les génies et les grands ancêtres. Dans ce sens-là, de la culture, Boundurya Congo, c'est un mouvement culturel. La troisième définition de Boundurya Congo, Boundurya Congo, c'est un centre d'enseignement supérieur qui donne trois branches à ses étudiants. Ces trois branches sont la religion, la politique et la technologie. Parce que tout pays dont les citoyens n'ont pas de valeurs morales et spirituelles, pas de technologie et sans volonté politique, ce pays ne peut pas se développer. Ce qui fait que l'adepte de Boundurya Congo, une fois qu'il a maîtrisé certains préceptes de la spiritualité, une fois qu'il a le fondement de la technologie et qu'on a rêvé à nous la volonté politique, et bien ça devient un être performant, capable de fonctionner positivement pour le développement de son pays. Alors c'est quoi la lutte du mouvement Boundurya Congo ? Boundurya Congo, madame, veut provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne, particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Prennez sa trésorerie. Le préalable pour provoquer cette civilisation, c'est un, réhabiliter l'aspect positif de la sagesse africaine, de la culture africaine. Deuxième préalable, acquérir la haute technologie moderne et provoquer la jonction entre la haute technologie moderne et l'aspect positif de la sagesse africaine. Et bien va naître en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine.